Bonjour et bonsoir à tous ceux qui sont présents au webinaire hebdomadaire organisé par PECB. Ce webinaire portera sur le domaine de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Il a pour thème enjeux et intérêt d'implantation d'un SME dans une entreprise. Le webinaire sera présenté par Jacques Ilunga, formateur certifié PECB et directeur du cabinet LACOS SARL. Si vous avez des questions, je vous prie de bien vouloir les soumettre pendant la présentation et M. Ilunga y répondra à la fin de la présentation ou par courrier électronique. M. Ilunga, je vous prie de bien vouloir commencer la présentation. Merci. Merci. Bonjour à tous ceux qui sont présents. Je pense enjeux et intérêt d'implantation d'un SME. C'est dans ce cadre de la lutte contre le réchauffement climatique qui est une préoccupation du monde entier. Nous pensions que les entreprises, bien sûr, ils ont le devoir et les droits de faire les activités économiques. Mais c'est des activités économiques qui doivent tenir compte du social et de l'écologie. C'est dans ce cadre tout droit que nous parlons un peu à la lutte contre le changement qui est installé, les SME au sein de l'air management. Mais nous retrouvons que plusieurs entreprises ont peur parce qu'elles pensent que souvent, c'est surtout des engagements de dépense avec déjà ce qu'ils ont comme problème de dépense, le personnel et la concurrence et qu'on sorte. Mais au contraire, nous comprenons que nous présentons ici les sept motivations que les entreprises peuvent gagner en installant les SME. Alors, notre... Les SME est un outil de gestion interne qui favorise l'intégration précoce, objectif, écologique précis dans les autres systèmes de gestion et processus de décision. Nous savons que les entreprises ont déjà les systèmes de gestion sociale, les systèmes de gestion économique, les systèmes de gestion stratégique au niveau des objectifs, mais ils doivent intégrer un objectif écologique dans tout ce qu'ils font pour ensemble lutter contre les problèmes du changement climatique. C'est avant tout une technique de management qui répond sur une approche systématique et des objectifs précis. Cela suppose donc que les décideurs doivent prendre des engagements au niveau du haut sommet, au niveau de la hiérarchie. Ils doivent prendre des engagements pour intégrer les systèmes, les SME dans leurs systèmes de gestion. C'est pourquoi un SME s'appuie sur une véritable politique environnementale pour un départ essentiel de la démarche. Je pense que l'image que nous avons placée sur ces slides montre que tous vivant sur cette terre, nous devons protéger la terre parce que nous devons encore y vivre, et ce qui va venir dans le cadre du développement durable avec le futur, le développement doit être vraiment, pour que le développement soit durable, les choses doivent être intégrées, et l'économie, les sociales et l'écologie. Quelle est l'enjeu principal que nous présentons ici ? Prise en compte des problématiques à l'entreprise. Une lecture permettant de comprendre les enjeux qu'elle représente, certaines questions jadron, à reconnaissance des impacts écologiques, ni leur engagement formel, mais bien l'amélioration sensible de leur performance dans ces domaines. Donc, pour tourner vers des dispositions normatives, dont la famille des normes ISO que nous présentons ce soir est vraiment la plus reconnue. Cette dernière permet d'implanter un SME dans une organisation et de procéder à des vérifications pour s'assurer de son bon fonctionnement, comme nous allons le voir plus loin avec la route des mines. Quels sont les principaux aspects de motivation ? Comme nous l'avons dit, les sept aspects de motivation que les responsables allaient les estimer sont les suivants. Par exemple, nous présentons les sept. Un, pour répondre aux exigences des clients. Aujourd'hui, plusieurs clients exigent que leur fournisseur soit certifié ISO pour se rassurer que ce qu'ils font et ce qu'ils feront avec eux comme partenariat vont contribuer tous à la protection de la terre. Deuxième point, la pression du groupe. Quand les entreprises sont sous de grands groupes, ils subissent une pression parce que si déjà le siège a fait la certification sur certaines filiales, il est obligé que les autres filiales aussi font la même chose et rapidement. Troisième raison, c'est la gestion des aspects législatifs. Dans tous les pays aujourd'hui, depuis 1992, avec la reconnaissance du problème que tout le pays, en dehors des réglementations internationales, mais tous les pays ont des législations sur le respect de l'environnement. Donc, le fait qu'une entreprise installe une SME, dans une confiance entre les autres points, c'est que la SME, une entreprise, peut, en contrôlant son système de consommation d'eau, la consommation de l'énergie, même le choix de matières premières, cela peut directement favoriser les économies de ce qu'il fait, parce que le SME est suivi et ainsi, il peut éviter les gaspillages. Au point 5, il faut maîtriser les risques. Pour maîtriser les risques environnementaux de l'entreprise et gagner la confiance des assureurs et des banques, la mise en place des SME permet d'éviter des accidents en prenant des mesures préventives ou en empêchant l'extension du problème s'il y en a lieu. Ici, c'est très important parce qu'en installant un SME, on prévoit tous les risques qui peuvent être liés aux influences environnables. Au sixième point, l'image des marques de l'entreprise. Pour améliorer les relations de voisinage et l'image des marques de l'entreprise auprès de l'opinion publique, il est de plus en plus difficile pour essayer de prendre le sujet ici chez nous, au Congo je parle, je suis en RDC, avec le problème... avec le problème des risques... que l'entreprise veut exploiter, il faut... il faut que l'entreprise implique certains aspects environnementaux pour rassurer à cette population que les effets d'exploitation, la situation de l'élément traîne et les exploitants des mines. Enfin, l'amélioration des conditions des travailleurs. Pour améliorer les conditions des travailleurs, il faut impliquer le personnel dans un projet fédérateur. Quand l'entreprise installe un SME au sein de son management, qu'il y ait intoxication par des produits chimiques ou quoi que ce soit, mais il se sent protégé parce que son entreprise est en train de respecter et respecter le niveau de sa certification. Bref, nous pouvons dire qu'il y a des avantages internes et externes qu'une entreprise peut tirer quand il respecte, il installe un SME. Au niveau interne, il y a la rationalisation de la production et la réduction du coût. Respect des lois environnementales et la sécurité juridique. Il y a l'innovation technologique et la prévention de pollution. Il y a la motivation des collaborateurs. Les collaborateurs deviennent motivés quand ils se sentent qu'ils sont sécurisés. Mais au niveau externe de l'entreprise, nous avons la compétitivité à améliorer. Il y a meilleure image auprès des clients et du public, surtout du public, comme je venais de donner l'exemple de l'exploitation minière. Meilleure relation avec les autorités, la coopération active entre les autorités de la place. mais plus de transparence envers les actionnaires, les banques, les assureurs, les banques et les assureurs, et surtout les actionnaires aussi, ils sont énormes environnementaux. C'est quoi la norme ISO 14001 que nous proposons pour les entreprises ? Il y a par l'Organisation internationale de normalisation et les principes des normes ISO 14001 qui regroupent les normes environnementales. Celle-ci date de 1996 et bénéficie d'une reconnaissance internationale. Ce type de normes, notamment la norme ISO 14001, la plus couramment utilisée, offre essentiellement une garantie de reconnaissance et des validations par les différents acteurs de la société. Ce sont des normes stables dans l'État et dans l'espace, car elles sont universellement reconnues. Ici, c'est que si l'entreprise opte pour l'installation d'une SME en respectant l'ISO 14001, il est reconnu par les autres. Le fait d'être reconnu par les tiers, ça lui fait confiance par les autres personnes parce que ces gens ne sont pas directement liés à ses intérêts, qui reconnaissent les systèmes de management qui les installent. ISO 14001 repose sur une démarche volontaire. Son approche par l'Organisation de l'Intérieur de l'UPR se fonde sur l'engagement d'une politique et la mise en place d'un SME auto. L'installer de l'installer d'un système d'amélioration continue qui pousse les responsables des entreprises d'installer un SME au sein de leur système managérial. Parce qu'il faut faire une certification pour la reconnaissance par les tiers, la certification a pour objet d'une reconnaissance par les tiers à travers un enregistrement. Également, l'harmonisation des marges de management environnemental au sein de divers secteurs économiques appelés certificateurs. Quand on est certifié, ça veut dire que les tiers reconnaissent que telle ou telle autre entreprise est en train de travailler en respectant les normes environnementales. La certification que nous parlons maintenant est valable pour trois ans jusqu'au nouvel audit parce qu'il faut faire les audits après chaque trois ans. La certification a un coût mais elle constitue une garantie pour l'entreprise. C'est même la raison d'être de notre présentation de ce soir parce que la certification a un coût. Est-ce que le coût de la certification dépasse les sept raisons ou les sept motivations que nous avons vues précédemment ? Nous disons non. Malgré qu'on va engager des coûts mais les avantages que nous venons de relever au premier plan sont plus avantagés pour l'entreprise que les coûts. Quelle méthode pour arriver à installer l'ASME ? L'organisation mise en place par l'ASME est formalisée par la norme de référence que nous avons appelée ISO 14001. L'amélioration continue et est recherchée à travers une méthode inspirée du principe de la route des mines. On y enchaîne les cycles, les plans, l'action, les contrôles, les plans, l'action, les contrôles et la mise en œuvre des actions correctives où chaque fois que nous tirons les leçons après le contrôle des objectifs que nous nous sommes fixés et après nous réactivons ou nous réagissons nos objectifs et ainsi de suite dans une route nous sommes très continués à nous améliorer jusqu'à la fin. Quelles sont les étapes à suivre pour installer l'ASME ? Première étape, il faut d'abord définir la politique environnementale. Au niveau de la direction générale de l'entreprise, il faut prendre des options pour définir quelle est la politique environnementale que nous, on doit suivre dans notre entreprise. Au deuxième niveau, il faut faire l'analyse environnementale du site. L'analyse environnementale du site, c'est le moment de savoir toutes les activités que nous on fait dans notre entreprise, quels sont les impacts qu'elles ont sur les impacts positifs et négatifs qu'elles ont sur l'environnement. Dès que nous connaissons ces impacts, nous allons maintenant mettre en place un programme. Il s'agit de planifier des actions pour traduire concrètement la volonté exprimée dans la politique environnementale. Qu'est-ce que nous, on doit améliorer par rapport à ce que nous, des objectifs précis sont définis ainsi que les mesures à prendre et les ressources à attribuer pour les atteindre. Il faut que les managers, dès qu'ils ont décidé des actions, ils doivent déterminer les moyens financiers et les moyens humains pour mettre en place le système. Quatrième étape, il faut maintenant la mise en place d'un système de management environnemental. Il s'agit de la mise en place d'une organisation et des structures qui assurent l'efficacité de ce système. Par exemple, ici, on établira des procédures, on définira les responsabilités et les rôles de chacun. On prévoiera les actions de formation ou le mode de communication interne et externe, comment le système va évoluer. Au cinquième point, c'est la mise en œuvre des actions planifiées. Ici, il faut la formation, il faut former tout le personnel, il faut former tous les acteurs avec qui on travaille, la communication, mettre en place un système de communication très efficace, la modification des procédures de production, mise en place de médicaments et de réduction des nuisances. Il faut mettre les mises en place et tous les personnels sauront que ce soit les nuisances de l'air ou quoi, ils seront mis en place des systèmes pour réduire, c'est ça. Et l'objectif poursuivi, c'est maintenant, il faut contrôler le système et corriger des écarts au niveau de la base ou au niveau de la référence de départ et là où nous sommes arrivés dans notre amélioration. Chaque fois, il faut tirer les écarts et mettre en place des mesures correctives. Et au septième niveau, tous ces éléments doivent être validés en rédigeant un rapport environnemental régulièrement et à partir du rapport environnemental on doit obtenir une certification et à chaque trois factions doivent être parce qu'ils ont pris les engagements dès le départ, ils doivent faire des revues pour voir si effectivement entre les deux audits est-ce que tous les personnels s'est amélioré et que les actions que nous menons sont en train de rencontrer les objectifs que nous sommes fixés dès le départ. Les chemins que je présente ici synthétisent toute cette démarche parce que nous poursuivons une rédaction continue. Il faut commencer par déterminer la politique environnementale, faire une planification, faire de la mise en œuvre, contrôler les actions et prendre des mesures correctives et faire de la revue au niveau de la direction chaque fois avant d'entraîner les audits. Quels sont les chars de l'intervention environnementale ? Quels sont les points pour les entreprises sur lesquelles ils peuvent intervenir ? Nous avons par exemple sur le point de l'eau, les entreprises peuvent intervenir sur l'origine de l'eau utilisée, l'utilisation, la consommation, le mode de collecte, les traitements, les régés des eaux. Au niveau de l'air, vous avez les émissions, les traitements, les régés, les poussières. Au niveau des déchets, vous avez la production, l'identification, la gestion, le stockage des déchets, l'élimination ou quel est le système de recyclage à mettre en place. Au niveau des bruits et des vibrations, la localisation des bruits, les mesures à prendre pour atténuer ou réduire les bruits, la réduction et la prévention. Au niveau du trafic routier, il faut prendre des mesures, choisir le moyen ou les modes de le plus pollueur, le moins pollueur possible. Au niveau de l'utilisation des ressources naturelles, il faut le choix de matières premières, les mesures de réduction des pertes et des gaspillages. Au niveau de l'énergie, le choix, la consommation, l'économie, le système d'isolation qui doit être très bien contrôlé. Au niveau de l'atteinte au paysage, il faut un système d'aménagement, une végétalisation dans nos entreprises. Au niveau du sol, il faut la réduction de la contamination du sol, mettre en place les procédés et construire de manière en respectant les sols, en respectant les contaminations. Risques d'incendie, il faut la prévention, l'information, la formation du personnel pour les matières dangereuses. Il faut déterminer les matières dangereuses, prendre des procédures qui protègent tous les personnels. Le risque technologique, il faut aussi identifier les dangers, identifier les produits et mettre en place des procédés qui protègent les autres. Enfin, il faut une conformité du matériel, respect des normes et de la réglementation. En conclusion, la transversalité, mot-clé du développement durable, nous encourage à rapprocher les politiques sectorielles. L'intégration des domaines de l'économie, du social et de l'environnement relève de cette démarche. Mais, le fait de mettre en œuvre une telle volonté est d'aider. Face à la complexité des situations économiques et géographiques, la recherche de méthodes d'intervention efficaces pour mettre en œuvre le concept du développement durable est donc des enjeux modernes de nos sociétés. L'approche du management environnemental est un élément réponse à ses besoins. Le management environnemental fournit en effet de puissants outils d'analyse, de diagnostics, d'assistance à l'élaboration d'objectifs, de plans d'action ou de procédures nouvelles, de mise au point des organisations, des suivis et d'évaluation de l'action. En outre, dans une société devenue souciée de préserver son patrimoine naturel, le management environnemental peut être une excellente carte de visite génératrice d'une image positive comme nous l'avons soulevée bien avant. J'espère que c'est en quelques termes qu'on a voulu partager avec vous ce soir sur les avantages, les étapes et les phases d'installation d'un SME dans une entreprise. Je vous remercie, je vais être à votre disposition. Monsieur Elunga, je vous remercie pour cette excellente présentation. Je remercie également tous ceux qui ont assisté au webinaire. Pour voir toutes les annonces et pour vous inscrire au webinaire organisé par le PECB, je vous prie de bien vouloir visiter notre page qui est le www.pecb.com. L'inscription est gratuite, alors venez nombreux. Merci.